Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Racine. Donc on nous continue ensemble les cours dédiés au langage PHP pour que vous puissiez créer des sites internet dynamiques et qu'ils soient performants et codés correctement. Donc dans ce cours, nous allons voir ensemble les conditions. Donc IF, comment gérer les conditions avec les opérateurs logiques, avec tout ce dont vous avez besoin pour les utiliser dans votre code PHP. Alors, tout simplement, il faut savoir si vous ne le savez pas, IF, ça permet d'exécuter une condition sur un bloc d'instruction. Donc IF condition 1, oui, on fait le bloc d'instruction 1. Sinon, on peut mettre soit sinon directement ELSE au cours et le bloc d'instruction, ou alors on peut faire une nouvelle condition, ELSEIF. Condition 2, elle est validée, on fait le bloc d'instruction 2, ELSE, où vous pouvez mettre encore un autre ELSEIF, condition 3 et bloc d'instruction 3. Sinon, si elle est false, cette condition, ELSE, bloc d'instruction ELSE. Voilà un petit peu la condition IF. Bon, je pense que vous connaissez déjà. Si vous êtes débutant, ça vous permet de découvrir les conditions. Sinon, ça vous fait un rappel. Vous avez la condition SWITCH très très pratique. que le SWITCH CALE. Donc SWITCH, ça équivaut au IF, ELSE, MULTIPLE. Donc, ça arrive que des fois, on fait dit ELSEIF, 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 suivant l'application. Et d'autres fois, il vaut mieux faire un SWITCH CALE. C'est beaucoup plus rapide, performant dans l'écriture, la relecture du code. Donc, ça permet de comparer le résultat d'une expression avec plusieurs résultats. Donc SWITCH, en principe, on compare un nombre, valeur 1, ou une chaîne de caractère, nom 1. Et on fait des CASE. CASE, si cette valeur vaut 1. CASE, si cette chaîne de caractère vaut développement. Et si le CASE est respecté, on fait un bloc d'instructions. Et derrière, n'oubliez pas, pensez toujours à mettre le BREAK. Ça va vous permettre de sortir du SWITCH CALE. Si vous ne mettez pas le BREAK, il va faire CASE EXPRESSION 1. Si elle est vraie, il fait le BLOCK d'instructions 1. Et ensuite, il fait le CASE EXPRESSION 2. Il ne sortira pas de la boucle SWITCH. Donc, vraiment, en fonction de vos besoins, soit après le CASE, vous mettez un BREAK. Sauf si dans votre SWITCH, vous souhaitez qu'il aille dans plusieurs CASE. Auquel cas, vous ne mettez pas de BREAK, tout simplement. Et ensuite, défaut, si aucun CASE ne correspond, le SWITCH va passer dans la branche BFAUX. Et il fera les instructions. Là, il n'y a pas besoin de BREAK. Après le défaut, l'instruction suivante sera en dehors du SWITCH. Vous avez la condition WHILE. Donc, WHILE, ça permet d'exécuter en boucle une série d'instructions tant qu'une condition est vraie. Très, très utilisée, les boucles WHILE. Donc, vous mettez WHILE, votre condition, avec les opérateurs logiques et OR, tout ce que vous avez vu dans le cours précédent. WHILE, votre condition et votre liste d'instructions. Je vous mets en garde contre les boucles infinies. Ça vous arrivera, ça m'est déjà arrivé. Donc, faites attention à WHILE, les boucles infinies. Prévoyez toujours une condition de sortie. Vous pouvez mettre une boucle infinie dans le WHILE. Il ne le sort jamais, mais dans le bloc d'instructions, vous pouvez utiliser également l'instruction BREAK. Ça va sortir du WHILE. Vous pouvez utiliser un RETURN si vous êtes dans une fonction. C'est des techniques qui sont très utilisées pour sortir d'une boucle WHILE. Donc, le RETURN à différents endroits de votre bloc d'instructions dans le WHILE. ou le BREAK pour sortir de la boucle WHILE. Vous avez également la boucle DO WHILE qui ressemble énormément à la boucle WHILE, sauf que ça exécute le bloc d'instructions et après ça fait le test de la condition dans le DO WHILE. C'est la seule différence. Donc, également, attention aux boucles infinies. Vous pouvez aussi utiliser le BREAK pour sortir de la boucle WHILE ou le RETURN pour sortir de la boucle et en même temps de votre fonction ou de votre bloc d'instructions, tout simplement. Donc, DO WHILE, ça exécute les instructions et après le test. Alors que WHILE, ça exécute le test et après les instructions. C'est la subtilité entre les deux. Personnellement, j'utilise beaucoup plus souvent le WHILE, mais je pourrais rencontrer le DO WHILE. Ça dépend des développeurs pour question de préférence. Vous avez le contrôle avec la boucle FOR, donc ça permet d'exécuter des instructions d'une manière itérative et en même temps, on fait un test. FOR, si le test est bon, on continue. Souvent, la boucle FOR, elle est utilisée pour parcourir le contenu d'un tableau. Fais FOR, on teste, il y a toujours des éléments dans le tableau, on fait notre bloc d'instructions. Bien évidemment, vous pouvez sortir de la boucle FOR avec un BREAK ou avec un RETURN. Donc l'expression 1, c'est en principe POR, VAR, I égale 0, point virgule, la condition I inférieure à le nombre d'éléments dans le tableau, point virgule, I++, on incrémente. Voilà, c'est souvent initialisation d'un compteur. On teste la valeur du compteur, on incrémente la valeur du compteur, on le décrémente suivant le test que l'on fait derrière avec la boucle FOR. Donc comme je vous l'ai dit, BREAK, CONTINUE, ça peut être utilisé dans les structures de contrôle. CONTINUE, c'est pour continuer la boucle, justement, on continue, BREAK, ça peut permettre de sortir de la boucle. Et vous pouvez, si vous avez une boucle FOR ou une autre boucle FOR, donc deux boucles imbriquées, ici, dans le bloc d'instructions, vous pouvez utiliser BREAK, BREAK, deux BREAK à la suite, ça va sortir de la première et de la deuxième boucle. C'est un petit truc à savoir que je vous dis, double BREAK, 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 ça sort de la première boucle et après de la deuxième boucle FOR, tout simplement. Donc je vous montre un exemple de code comme d'habitude. Alors, les boucles, bon, là c'est un petit test, IF NON égale NULL, ça fait Bonjour inconnu. ELSI font TESLAGE, si l'âge égale NULL, dans ce cas-là, l'âge est bien égal à NULL, donc bonjour, je ne connais pas votre âge. Et ELSI, bonjour Mathieu, vous avez tel âge. Donc ça vous permet de tester la valeur NULL, égale, égale, avec l'âge et le NULL. Ensuite, un exemple de structure SWITCH, donc pour un site multilangue très très pratique, vous avez la langue que vous définissez, et là vous faites un SWITCH CASE. CASE FR, bonjour à toi, si c'était en anglais ELLO YOU, sinon ES, ELLO, BUENOS DEYAS. Moi je ne parle pas espagnol, c'est peut-être, enfin c'est sûrement mal dit, enfin bon, c'est pour vous expliquer le principe, vous illustrer le principe du SWITCH CASE. Et si vous mettez une langue qui n'existe pas, comme IT, comme l'italien, ça affichera par défaut langue inconnue, tout simplement. Donc un exemple de structure WHILE, Mathieu, tant que la position est inférieure à la longueur de la chaîne, on incrémente, et ça permet de réafficher la chaîne de caractère. Donc on tourne en boucle, dès que la position est supérieure à la longueur de la chaîne, pour ne pas partir en boucle infinie, on sort de la boucle WHILE. Pareil avec le DO WHILE, donc sauf que là c'est inversé, on exécute d'abord l'écho, et après on fait un affichage. Ensuite, vous avez un tableau, la boucle FOR est souvent utilisée pour parcourir un tableau, donc FOR I égale 0, I inférieur au nombre, donc c'est le nombre d'éléments dans le tableau, il y en a 3. Et I++, on incrémente pour passer à l'élément suivant dans le tableau. Rappelez-vous, le cours sur les tableaux, c'est bien un élément du tableau. Donc l'illustration de la boucle continue, vous faites un IF, vous faites continue, c'est pour passer à la boucle suivante, plutôt que de faire ça, que de sortir. Donc continue, vous passez à la boucle suivante, et vous continuez. Et si vous aviez mis un break ici, ça sortait de la boucle FOR, comme je vous le montre ici, un break, et vous sortez directement de la boucle FOR. Donc ça, c'est vraiment, je prends vraiment des exemples très très basiques, comme ça, ça vous permet avec le plus simple, de comprendre le plus simple, et juste après, vous pouvez passer au plus complexe. Donc justement, juste après, je vous encourage à mettre en pratique tous les éléments de ce cours vidéo, le mettre en pratique dans votre développement PHP. Donc comme d'habitude, sous ce cours, vous retrouverez un exemple de code source en PHP. Si vous avez des questions, des difficultés, des choses que vous n'avez pas compris, ou des cours que vous souhaitez, des éléments que vous souhaitez que j'aborde dans le prochain cours, dites-le-moi dans les commentaires sous ce cours vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.